Salut tout le monde c'est Largon on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur google enfin sur minecraft pour une nouvelle visite de map d'ailleurs juste avant que la vidéo ne commence et que ceux qui sont pas intéressés pour les visites de map ne quittent la vidéo je voulais savoir votre avis pour savoir si vous aimez bien les visites de maps si je l'ai fait en courte plutôt qu'en longue voilà si c'est la longueur qui vous dérange je vous mets une fille une fiche voilà maintenant à l'écran donc ne sais pas y répondre parce que moi je ben en fait j'ai vu déjà par rapport au nombre de vies on avait largement moins pour les visites de map donc je me dis pourquoi pas essayer de les faire en plus courte et en plus moi ce serait cool pour moi donc voilà donc je les fais en plus courte les visites de map maintenant donc alors elles vont durer juste moins longtemps que bon largement moins que une heure du coup ça va être la même même durée qu'une vidéo normale normalement à peu près genre 10 à 20 minutes je vais essayer et du coup voilà donc alors la map faillait ce 1.12 alors c'est une map donc je pense c'est marqué un endroit et d'ailleurs là j'ai zoomé l'écran vu que la résolution de mon pc est vraiment genre les vraiment très haute donc c'est pour ça que les pages web dès que vous les affichez avant c'était pas assez zoomé vous les voyez pas du tout là c'est bon vu que là j'ai corrigé temporairement alors du coup on a voilà si on monte ici on a hop voilà la map faillait ce 1.12 donc sur 1.12.2 avec le lien bon juste hop c'est ici pour décharger les original vous aurez de l'autre et du coup ça a été fait par font à 59 1.12.2 mode de visite construction on a des blocs en fait des conjoints en plus et ça doit être tous les blocs qu'ils ont utilisé d'ailleurs parce qu'il y en est vraiment beaucoup dans l'inventaire donc là l'introduction je vais juste lire les cinq premières lignes difficile de dire ce qui a fait le succès de skyrim donc c'est une map reproduisant une ville de skyrim en fait du jeu skyrim difficile de dire ce qui a fait le succès de skyrim entre la renommée de la franchise the elder scrolls donc ceux qui l'ont créé le jeu sa richesse son gameplay ce qui est certain c'est que l'immensité du monde qui s'offre aux joueurs n'y est pas pour rien dans ces conditions les créateurs minecraft désireux de reproduire cet univers on l'embarras du choix font à 59 a entre autres jeter son dévolu sur faillesse ou riften a ok c'est de l'ouest pour ça en fait on l'a le dossier s'appelle riften si on regarde si on regarde juste là voilà riften world ça s'appelle et c'est de base d'ailleurs ça s'appelle riften world alors du coup sur faillesse ou riften l'une des villes où se déroule l'intrigue du jeu et ses alentours on va on va juste faire le deuxième paragraphe aussi l'auteur a voulu proposer une reproduction aussi complète que réaliste tant en termes d'architecture que de proportions toutefois il a dû prendre quelques libertés parce qu'avec des cubes d'un mètre de côté et des outils limités pour y pas ne pas faire une reproduction parfaite en fait au millimètre et parce que de nombreux bâtiments dans le jeu sont comme le tardis apparemment plus grand intérêt qu'elle sert donc en fait ça c'est comme dans certains jeux genre pokémon par exemple l'exemple qui vient qui vient en tête en fait on voit les bâtiments tout petit les maisons ou les trucs comme ça on peut les voir tout petit mais dès qu'on rentre dedans ils sont gigantesques en fait donc là là c'est la même chose en réalité dès lors il faudrait dire un peu les intérieurs donc c'est un peu plus petit d'ailleurs j'ai trouvé un texture pack pour les coffres mais vu qu'ils l'ont pas utilisé je me dis ok ils ont dû s'adapter aux coffres normaux donc on va faire comme ça mais j'en suis pas sûr avec ce que voilà donc bon on aura peut-être pas le bon texture pack mais j'ai pas vu le lien en fait du texture pack ouais ah ok il est peut-être dans le lien de la voie directement il ya les textures pack des fois c'est comme ça en fait sont directement dans le lien de la base donc là si je veux voir dans mes sauvegardes par exemple je veux voir mes sauvegardes sales et là on a la map qui s'appelle c'est plus grand de la rift and world ok rift and world qui est hop j'ai vu passer la voilà et on a ouais on n'a pas le texte sur pack mais bon ok du coup il y en a peut-être pas c'est pas grave en vrai c'est pas marqué de façon quelle texture pack faut avoir donc que bon c'est pas grave quoi on verre bien donc alors là on a les indications pour savoir ce qu'on va trouver prend le soin d'aménager entièrement les intérieurs ok si on se promène dans les ruelles en terre battue ou réel en terre battue bon j'ai jamais joué aux jeux perso moi ce qu'est réel en terre battue de la ville vous pourrez renforcer votre immersion en poussant une porte pour observer un lieu plein de vie l'auteur a d'ailleurs 1000 en face sur la souricière mais il vous propose également de visser le port de la ville ainsi que ses voitures légèrement boisé escarpé ok bon vu le temps que ça prend quand même un peu à lire à ça je pense que les je fais peut-être une intro de 4 5 minutes sur l'article de la map pour les prochaines les prochaines visites de map et puis juste après je ferai d'une vingtaine de minutes 20 minutes à peu près sur sur la visite en tant que tel ou même 15 si je peux ou un truc 10 à 20 minutes quoi bon en tout cas là on va se retrouver en jeu tout de suite alors nous voilà en jeu donc la bon c'est là on apparaît on apparaît dans les airs avec cet inventaire là et là d'ailleurs comme vous pouvez le voir j'ai un nouveau skin donc j'ai mis le skin de dovakin en fait de skyrim et bon en vrai je crois je crois que c'est ressemblant je j'ai pas joué mais j'ai pu voir des vidéos sur skyrim et tout il me semble que ça ressemble vraiment à dovakin donc je les crois voilà sur le fait que c'est un bon ski donc je mets le lien en description aussi du skin pour ceux qui sont intéressés parce que je trouve cool d'ailleurs il est plutôt stylé bon alors du coup là on est sur des mètres on était vous sur des maisons alors là je suis pas croyé ça c'est bizarre il ya un trou il est une laine juste là en plein dans la charpente ça fait bizarre en fait ah on a ça ok ok ouais c'est une fenêtre bon on va essayer d'entrer dans les maisons au lieu de les analyser de l'extérieur parce que là c'est pas le plus intéressant ok alors là on doit avoir les murailles non c'est pas les murailles ok c'est pas les murailles et je vais peut-être mettre le sonneur ok alors c'est pas les murailles on a là-bas ok bon là il ya des mobs je sais pas s'ils les font apparaître au hasard ou si c'est fait exprès qu'ils soient là aucune idée alors là on a le vieux port sans doute ça doit être le vieux port ici ouais on est au vieux port donc le vieux port ok et d'ailleurs je vais faire une petite ellipse juste pour mettre les les sons correctement parce que là ils sont pas bien mis je le sens et on n'entend pas tellement les sont obtenus bon ok petite ellipse ok alors là c'est bon du coup j'ai j'ai dû régler un peu c'est on devrait plus entendre les sons normalement je vais au montage si jamais il ya trop la musique trop forte que il ya peut-être des problèmes de musique et ben c'est pas grave je vais je le mettre au maximum que je puisse mettre sans que ça vous casse les oreilles bon du coup là on a bon on plus on a un drapeau à pas trop voir derrière ce qui est il est plus une structure avant un an non je pensais que c'était juste une structure avoir de devant mais en fait non c'est pareil devant et derrière c'est c'est vrai la même chose ce que là il ya le pilier avec l'échelle on peut voir ce qu'il ya un truc dans le coffre n'a rien et là c'est juste l'avant du bateau sans doute ok alors on va continuer par la barre avec des notes de paille donc là c'est le port tout simplement ils l'ont fait ouais vieux bois ça se voit bien que c'est ancien avec le bois et il est s'est alterné entre les types de poids ça est ce que c'est fait exprès j'en sais rien on se passe sur ce vie d'un brûlant d'inventaire c'est c'est une dalle spéciale ok et sinon on n'a pas le lot dalle à deux dalles ok c'est deux dalles différentes là ouais ok de bois différents pour faire l'usure du bois je pense avec l'eau l'usure avec l'eau ça doit être ok on va rentrer voilà dans cette maison dans cette bon cette maison est plutôt vide c'est à une maison qui mène vers vers une piscine et une piscine en fait c'est une piscine naturelle je pense c'est une piscine naturelle avec des petites tranchées et tout pour pour faire tout simplement très naturel ok on va remonter donc là on a d'autres maisons si on sort on peut sortir par là donc on a la même maison continuité et et non il n'y a pas de plafond et enfin si un plafond mais il n'y a pas de grottis non il n'y a pas de 2e étage ok là c'est juste des plaques je sais pas quoi ce commencement je sais pas ce que c'est en fait pas du tout j'ai jamais vu ce carré j'ai jamais joué à skyrim donc aucune idée pour ces pensées qui ont une idée vraiment et bah n'hésitez pas à le mettre dans le code dans les commentaires ce que vous pensez ce que c'est ça et vous mettez le nombre de minutes auquel ça apparaît à l'écran comme ça je pour savoir et voilà et puis vous mettez dans la maison des débuts par exemple sinon comme ça je vais pouvoir repérer quelques commentaires c'est ce que si je si je demande un avis sur d'autres objets on va être un peu mauvais signe et là on a plusieurs en fait c'est une fille tout en bois ça tout en bois c'est c'est vraiment ancien c'est bon après vu l'époque de ce qui arrive quand même pas de plus étonnés quoi je connais pas exactement l'époque mais à ce que j'ai pu voir quand même relativement ancien ok on descend et ouais c'est en fait les maisons sont sont un peu décoré mais vu que du coup il pouvait pas tout tout mettre en décoration je pense il a il a pas il a pas dû pouvoir mettre en chose non plus dans les maisons il ya des barrières et tout là après il ya aussi le fait que j'ai peut-être pas le bon texture pack par rapport à normalement d'ailleurs je vais mettre comme ça j'ai peut-être pas le bon texture pack par rapport à normalement mais bon il l'avait pas indiqué donc je suppose que l'on peut quand même y aller avec ce texture pack là enfin le texture pack de base quoi alors là oui c'était des trous dans les maisons fait les maisons sont un peu défoncés les visons sont un peu défoncés genre c'est en bois et en même temps les maisons sont un peu défoncés alors qu'ils sont en briques sont pas faits en flamme et je pense bon ils sont juste défoncés voilà c'est tout là oh on a là oui ok là on a des choses différentes parce que là c'était que des maisons en fait avec le bord juste là bon là on a des animaux juste là et ouais là c'est juste des maisons en fait avec la fumée qui s'échappe je j'ai un peu mal le zoom optifine pour le moment parce que je je n'ai pas beaucoup beaucoup utilisé pour montrer des choses pour moi donc il faut que je m'entraîne avec alors là cette maison on va rentrer dedans qu'est ce qu'il ya ok c'est une maison de passage fait que les maisons sont sont ouvertes comme dans le hobbit le film le hobbit ou le seigneur des anneaux c'est même univers où les maisons les maisons sont ouvertes sur sur la ville dans le hobbit la ville où il ya ou en fait il ya des je puis des démonses qui chasse les les hobbits tout simplement par les nains et du coup ils doivent ils doivent leur échapper au bout d'un moment et d'ailleurs ça m'a fait penser à ça tout à l'heure l'espèce de petit escalier avec avec la piscine ça m'a fait penser à un élément dans 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 bas justement dans le hobbit ou genre il y avait un truc à peu près pareil mais c'est pas une piscine c'était juste un accès vers dehors alors là une cheminée jeu ok ouais c'est une cheminée est ce qu'il a mis on va se mettre en gamme mode 3 j'ai juste envie de voir s'il a fait donc il n'a pas fait de ok il n'a pas fait de trop d'accord il n'a pas oui il a essayé d'optimiser l'espace sans doute ce que s'il mettait avec le trou autour ça repris beaucoup de place dans dans la maison alors que de base c'est pas censé reprendre énormément voilà ok le lit tout simplement rien d'autre à côté un coffre rien du tout dedans ok on va descendre j'ai rien dans mon hockey dans la place inventaire j'ai rien je risque pas de poser des objets par erreur alors là c'est ce que le plage marché non c'est un non ce pain au vent un stand pour marcher je suis pas que ça sert en fait du coup il ya ça peut être quelque chose non pas du tout ça protège pas du tout quelque chose ok alors là si on continue on a une autre maison bon c'est là non c'est pas la même non 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 ou là j'ai l'impression qu'elles sont reliées mais c'est pas la même c'est pas la même ou peu que non non c'est pas la même ok c'est pas la même maison qu'à côté donc bon c'est à peu près les mêmes déco en réalité donc c'est quoi dire là dessous qu'est-ce qu'il y a rien ok c'est juste une décoration je sais pas ce que ça représente si des tables bancs avec une table table basse table normale il a voulu faire peut-être pour montrer que c'est à la hauteur des gens ça doit être table normale et puis là les chaises enfin les tabouret tout simplement il a dû les mettre proches parce que enfin les coller même à l'autre parce que s'il les met trop loin c'est pas réaliste du tout donc là en gros il ya juste le fait que on voit que c'est relié alors que les mecs là t'as pas t'as pas la place pour t'asseoir en fait tout simplement j'ai vu qu'il n'y a pas de n'est pas de blanc entre entre ce bloc là et celui là vu qu'il n'y a pas de de blanc genre tendez c'est bien ça vu qu'il n'y a pas de blanc comme ça voilà pour dire ouais les pieds sont ici et bah du coup il ya on dirait qu'il ya pas de place du tout mais bon ok c'est réaliste me fait avec les blocs main craft donc ça va ça va en soi c'est bien fait quand même alors là on a une c'est ouais la muraille à côté non c'est pas une muraille ça c'est la muraille ça on est d'accord c'est peut-être un jardin l'art voilà c'est une délimitation entre deux propriétés d'ailleurs elle est ouverte la propriété tout le monde peut rentrer comme il veut ah ouais mais non c'est pour le village entier se passe la propriété donc le jardin accessible aux villages entiers en plus en plus du reste du fait en fait de toutes les habitations quasiment en réalité parce que les autres c'est pareil c'est c'est ouvert un peu partout ok si je monte quand même parce que là j'ai envie de voir quelle taille ça fait tout 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 ça c'est souvent quand même je crois il a mis je sais pas si c'est cette map où il a mis quatre ans de construction je suis pas sûr que j'avais vu il ya pas longtemps enfin aujourd'hui j'ai vu une map où ils ont mis quatre ans de construction que soit c'est celle-là soit je vais bientôt vous la présenter mais en tout cas si c'est celle-là bah j'ai gg à eux bon on va aller voir ça parce que j'ai l'impression que c'est la même chose pour le moment c'est tous les bâtiments là remarquez peut-être pas celui-là il est fait celui-là il est tordu par rapport aux autres c'est pour ça donc je me demande parce que vraiment c'est la même chose oui oui sensiblement c'est la même chose en fait c'est le même type de construction c'est le même type exactement là pour sortir c'est par là c'est un peu galère de s'orienter avec les portes mais bon ça va pas non plus au point de se perdre là où on avait des pailles comme d'hab a observé une nouvelle déco je te soumets dessus alors nouvelle déco et banquette c'est mieux si je me rapproche nouvelle déco et là ça représente le alors de levier vers le bas avec une tête bon alors là ça doit être une tête de mort donc trophée de victoire il n'y a pas de pancarte pour dire que c'est que c'est le chef du village ou un truc du genre c'est un viking il n'y a pas de pancartes non il n'y en a pas ok mais on dirait on dirait une une à un grand bâtiment vraiment vu que là déjà c'est plus en bois déjà c'est en pierre en fait ici c'est en pierre et il ya même de la pierre taillée juste là enfin je crois que c'est stone briques voilà même de la brique ici donc il a il a les moyens de ce pays ce qu'il veut voilà et là si on entre oh c'est une église peut-être peut-être que c'est une église et c'est probable et là on a deux poissons oh où est ce que ça nous mène on a un dortoir derrière l'église mais où est ce qu'il ya des dortoirs derrière des églises et là on peut remonter plus tard il est plein de salles attendez oh ok c'est un grand bâtiment enfin ouais ouais en fait c'est un bon bâtiment et puis aussi un peu en sous sol et oui on est quand même là la hauteur là c'est quand même plutôt vent pour juste une maison de base normalement là là c'est une église ouais avec ça et puis là il deux grandes salles ici enfin deux grandes salles il ya des et des salles de taille moyenne ici plusieurs en tout cas là bon on a de la neige évidemment parce que bon on est dans les montagnes tout simplement et là derrière la montagne on a une décoration et là on n'a plus rien ok donc il a il l'a fait en mode schématique et de ok là c'est de l'eau ouais parce que il ya aussi télécharger juste le schématique ou juste la map là il l'a fait en mode schématique donc c'est possible d'ailleurs je pensais qu'il n'a rien dû faire dépasser parce que du coup il a il a bien coupé une limite bon soit c'est pas si c'est mauvais que ça mais si on voit la limite quand même c'est pas ouf si on est c'est un serveur on voit la limite mais bon ça les serveurs qui veulent utiliser la map s'ils peuvent et bah il comme ils veulent enfin ils s'arrangent mais là du coup c'est un bout d'arbre découpé avec c'est pas un arbre normal en fait j'ai un pression pas parce que pourquoi il ya des barrières en fait voilà faut se demander pourquoi il ya ces barrières déjà ça ça intrigue un petit peu pourquoi il ya ces barrières mais à part ça oui ok c'est ouais non c'est un début d'art quand même en bas en bas il ya les racines de chaque côté en plus c'est puis c'est juste là où ça part un peu en couille avec les barrières c'est peut-être la déco de leurs arbres mais bon déjà il plus de feuilles là-haut les feuilles à ce que ce que je sache sur minecraft dès qu'elles sont reliées à un bloc de bois elle ne porte pas enfin elle peut faire des peuples naturellement donc elles ont été enlevés volontairement il y en a pas volontairement des feuilles là donc ouais surtout que là il y en a en plus des feuilles là il ya des arbres avec des feuilles et d'ailleurs là c'est non ok je croyais que ça dépassait je crois que ça ça dépassait par rapport à la bordure qu'ils avaient fait mais alors ils ont fait un carré non pas carré mais un rectangle sans doute parfait parce que carré on sait pas les longueurs de chaque côté mais du coup ils ont fait un rectangle parfait sans doute ou un truc du genre mais en tout cas c'est tout plat sur les côtés et là du coup on a tous nos arbres plein d'arbres c'est la forêt en vrai la ville n'est pas si grande que ça c'est juste une ville près du port ils ont pas enlevé tous les arbres il ya encore des arbres là d'ailleurs c'est la même terre que juste à côté pour leur jardin à eux donc à croire que la forêt envahit même leur jardin ou alors est-ce que c'est vraiment leur jardin alors en fait je doute à savoir si c'est leur jardin ou pas parce que si vous voyez bien là on voit que c'est sûr et le visite et que là c'est un passage et que là juste en dessous on n'a rien en tout cas c'était une belle map du coup je vais pouvoir arrêter là dessus donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à partage la vidéo à tous amis moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur ce c'était d'oakine tchouss j'ai aimé la vidéo sur ce c'est que j'ai aimé la vidéo sur ce c'est que j'ai aimé la vidéo sur ce